Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, je vais y arriver, Bilderberg, moi je n'avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça, vous ? Non. Non ? Ben voilà. Le groupe Bilderberg réunit de manière annuelle, comme Davos, lors d'un meeting, 120 personnes, une centaine de personnes, et les participants sont des ministres, des dirigeants de multinationales, des dirigeants d'organisations internationales. Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunis dans le plus grand secret à Genneval, dans le Brabant-Ouallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux, des réunions depuis toujours entourées de mystères. Ce n'est pas une question de décision vraiment formelle, ce sont plutôt des discussions qui font que ces gens-là ont du pouvoir en dehors de ces cercles-là. Ils ont déjà, ils sont déjà des positions de pouvoir, et donc effectivement, il y a des influences qui s'opèrent. Vous connaissez ça, vous ? Non. Non ? Ben voilà. Je connais Davos, je connais la Larchie Continental, je connais Davos, mais je ne connais pas... En tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'irai rien. C'est une invention d'un téléspectateur qui nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. D'accord. C'est une petite close histoire. Vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question. Voilà, pour le coup, c'est une grande intelligence. Enfin, ça m'arrange. Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie des... La trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Bildelberg. Et Bildelberg. Je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton ? Non, non, non. La reine Beatrix ? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton ? Ah non, pas du tout. C'est la de la reine Beatrix ? Non plus. C'est la voiture de qui ? Non plus. C'est la voiture de M. Troscan. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous, alors, le chauffeur de la reine Beatrix ? Euh, non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine. C'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes. Et voilà, Beatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genneval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète, autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde. Politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bildelberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui était décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Et derrière les travaux, ça donne quoi ? Ça sert à quoi ? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière ? Il n'y a pas de décision qui s'en prête ? Aucune. Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main, aucune, sans jeu de nom. Où se prennent vraiment ces décisions ? Quand on lit votre livre, on apprend qu'il existe notamment deux cercles dont vous parlez, la commission trilatérale et le groupe Bilderberg. C'est ça le grand complot international qui a lieu dans ces conférences. C'est démocratique, tu penses, de faire ça ? C'est-à-dire de se faire unir entre gens qui dirigent, dans différents domaines, ils ne dirigent rien du tout, ils ne dirigent rien du tout. Et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans-grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est brigés d'en haut. Côté belge, c'est Étienne d'Avignon et Maurice Lipens qui sont présents. On sait que la reine Béatrice des Pays-Balais, est-ce que Bill Clinton va venir ? Je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu ces personnes-là. Comment les Mr. Prime Minister... Bonjour, M. le Premier ministre, pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues ? Comment s'est passée cette réunion ? Moi, je suis conçue, je ne sais pas beaucoup de commentaires. Très bien. Très bien, c'était positif ? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses plus... Franchement, je ne peux pas. Bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfensohn, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Zoros, Giovanni Agnelli, le président de FIAT. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde. Tout cela, à deux pas de chez vous. Il ne dirige rien du tout. Il ne dirige rien du tout. Par exemple, vous ne pensez pas que ça fait une influence ? Par exemple, Herman Van Rompuy, qui est président de l'Union Européenne, a été reçu par ce groupe quatre jours avant. Et après, il était donné président de l'Union Européenne. Mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce groupe... Ça peut avoir un effet ? Oui. Vous pensez que c'est juste une coïncidence pour ça ? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction de leur propre secrétaire, avec leur propre exigence. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres, d'ailleurs. Avec le temps pour tout. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Allez donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je ne participe pas à ces clubs. J'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir. La Merkel a été reçue à ce groupe un an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, un an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent ? Sinon, c'est trop blanc quand même. Il y a beaucoup de coïncidences à la vie. Vous la reprendrez en ligne, ça ? Vous savez ce qu'il se passe ? Non, pas exactement. Je suppose que c'est le foot qui arrive. Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. Écoute, écoute ! Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir que tu m'écoutes. Ça, oui, il le faut ! Parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est. Je t'en foute. Le 29 mai 1954. Un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réunis pendant plus de trois jours à l'hôtel Biddleberg qui est à Osterbeck, en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel. Les riches deviennent plus riches. Et le pauvre, plus pauvre. Des riches, de plus en plus riches, à force de l'entendre, on pourrait crier au cliché. Sauf qu'année après année, les chiffres ne cessent de le prouver. Les inégalités se creusent de plus en plus entre les riches et les plus démunis en France. Près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Un constat alarmant que nous révèle une étude de l'INSEE menée avant la crise. On en a plein le cul de ces mecs qui s'en mettent plein les poches, qui creusent un équerque inadmissible, qui en plus ne nous écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on bosse pour eux, qu'ils se partagent les bénéfices. Et nous ensuite, ils nous mettent dehors. On n'arrive pas à obtenir de Bercy le taux d'imposition réel des entreprises françaises. Combien elles payent vraiment d'impôts par rapport aux profits qu'elles font ? C'est une donnée secrète. En France, c'est pratiquement du secret des Français. Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts que ça créerait du remue-ménage politique et citoyen extrêmement fort. Monsieur Attali, dans vos thèmes, il y en avait sept. Moi, il n'y en a qu'un qui m'inspire depuis sept mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a sept mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout. » On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On veut, on veut, on n'a plus confiance en vous. On ne veut plus vous filer notre avenir en main. « Nous, le peuple. » « Sous leurs ordres, la CIA a introduit des scientifiques nazis aux Etats-Unis pour travailler avec l'armée américaine à casse-pans sur le développement d'une micropuce de pistage intrapidermique. » « C'est une micropuce électronique, tu vois, qui devait être implantée sous la peau de chaque être humain. Mais où à mettre sur cette planète ? » « Ça ressemble à de la fiction et pourtant, c'est bel et bien réel. » Aux Etats-Unis à présent, une expérience étonnante sur le plan technique mais qui pose des problèmes éthiques. Des puces électroniques placées sous la peau de cobaye humain permettent d'accéder à leur dossier médical. « Pour lire son dossier médical, il suffit d'approcher un scanner de la puce. Mais un instrument très puissant est capable de le lire à votre insu. Un voisin, un agent d'assurance pourrait connaître tous vos petits secrets en vous traquant discrètement. » « Le patron des lieux propose à ses clients un cocktail inédit en Europe tels que glaçons, un doigt de whisky et une puce électronique insérée sous la peau pour régler la note. » En tant que commercial, Sergio Galvan a tout intérêt à faire peur. Tout le marketing de sa société est basé sur la crainte d'être enlevé. Son produit phare, cette micro-puce. En fait, un émetteur miniaturisé relié à un boîtier GPS qui permet d'en suivre le porteur par satellite. « 2020, l'utilisateur promène une puce Wanaït. Jusqu'à présent, ce genre de puce était réservé en Europe au contrôle des animaux d'élevage. 2030, l'utilisateur et son avatar ne font plus qu'un. La puce Wanaït est implantée à la naissance. Elle constitue l'état civil électronique de l'utilisateur. » « On peut utiliser la même technologie pour l'installer sur son animal domestique et le suivre à la trace. Ou pour contrôler l'accès à un bâtiment, seules les personnes équipées rentreraient. » « Ça fait peur. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 » Sous-titrage FR ?